Ça y est, je dois encore faire cette tâche. Mais bon, il faut que je le fasse pour avancer. Je déteste envoyer ce genre de message. Hé 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 ! Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment j'ai réussi à résoudre un gros problème que j'avais avec une solution. Le gros problème que j'avais est que je déteste prospecter en 1v1. Je déteste aller vers les autres pour demander quelque chose et j'ai trouvé une solution pour ne plus avoir à faire ça. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, je m'appelle Guillaume Ringo et je suis un distributeur MLM. Et sur cette chaîne, j'aide les distributeurs de marketing de réseau de toutes marques à avancer dans leur MLM grâce à des techniques exclusivement basées sur l'échelle de valeur et sur des tunnels de vente. Donc sur cette chaîne, il n'y aura pas de liste de contacts, d'invitations classiques ou des choses comme ça. Il y a un jingle qui va arriver. Regarde bien ce qu'il y a écrit. C'est écrit Guillaume Ringo, un distributeur MLM qui déteste. Avant de commencer, il est nécessaire de définir ce que c'est la prospection commerciale. Car oui, tu l'as vu dans le jingle, c'est Guillaume Ringo, un distributeur MLM qui déteste prospecter. Mais la définition de prospection commerciale, c'est la prospection commerciale consiste à rechercher de nouveaux clients potentiels qu'on appellera alors des prospects. Mais il y a un moment où je dois bien prospecter au niveau de la définition. Je dois bien faire des actions qui vont m'amener à avoir plus de clients, plus de distributeurs. Ça, on est bien d'accord. Ce que veut dire ce slogan, je déteste prospecter, c'est un certain type de prospection. C'est la prospection one to one où on va vers les autres, où on s'adresse à quelqu'un en particulier. Tout type de présentation confondue, j'ai dû faire environ 300-350 présentations classiques avec les méthodes de prospection classiques en MLM. J'ai fait beaucoup de 1v1, des choses comme ça. Et même au bout de plusieurs centaines de présentations en 1v1, je n'ai jamais eu ce truc où je me disais, ouais, j'ai une présentation, je vais faire ça. J'avais toujours ce truc qui me disait, oh non, je déteste faire ça. La présentation et également faire des invitations. Ce n'est pas un truc qui m'excitait où je devais inviter des gens de ma famille ou des amis ou des inconnus sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas toi, mais avec le système classique, j'avais un objectif d'invitation par jour. Je n'ai jamais été excité en me disant, ouais, ça y est, maintenant, c'est les invitations. Je vais aller prospecter quelqu'un en 1v1. Je n'ai jamais eu ce truc où j'aimais aller aller... Je n'ai jamais eu ce truc où j'aimais aller vers les autres. Et oui, tu l'as remarqué, il n'y a pas de portable, car le portable, il est là. Au bout de 30 minutes de présentation, tu as beau faire la meilleure presse du monde ou la pire, si tu fais la meilleure, la personne en face de toi peut te dire n'est pas intéressée. Et tu peux également faire une présentation qui est loin d'être parfaite et recruter. Et du coup, il n'y avait pas de variable qui était claire. Enfin, passer 30 minutes de mon temps pour potentiellement, à la fin, avoir en face de moi un prospect qui me dit, non, c'est un truc pyramidal, ou alors non, ça ne m'intéresse pas, ou alors je dois en parler à mon chien. C'est quelque chose qui ne m'intéressait pas, car il n'y avait pas de variable claire pour voir sur quel point je devais évoluer. Même les réunions Zoom où il y avait une dizaine de prospects, c'est toujours dur de dire ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché dans notre présentation. Car la personne en face, les personnes invitées par toi ou par ta downline, ce n'est pas forcément des personnes qualifiées MLM. Personne ne sait avant de les avoir invitées si elles ont une prédisposition, un prédésir à faire du business, à être ouvert au MLM. Et même quand je vendais le produit en 1v1, je n'aimais pas ça. J'avais toujours ce truc d'être un vendeur, quelque chose comme ça. Et au-delà de ce que je ressentais, c'est peut-être potentiellement de perdre mon temps. Heureusement, je suis tombé sur un article de blog qui a résolu mon plus gros problème. Comment recruter des prospects qualifiés MLM sans devoir envoyer des messages à sa famille, à ses amis ou sans devoir spammer des inconnus sur les réseaux sociaux ? C'était le titre de l'article d'un blog américain que j'ai découvert il y a quelque temps. Et comment te dire que ça m'a fait un choc ? Je n'y ai pas cru au début, mais le plus gros problème que j'avais en MLM était résolu par rapport au titre de cet article. J'aime le MLM, j'aime plein de choses. J'aime les personnes dans mon équipe où on a la même vision, c'est quelque chose qui est ultra intéressant. Mais parler avec des prospects qui ne sont pas forcément qualifiés MLM, c'est quelque chose que je n'ai jamais aimé. Cet article de blog m'a tellement interpellé que j'ai continué à creuser, à creuser, à creuser. Sur comment c'était possible, car jamais je n'avais pensé que quelque chose comme ça était possible. Et du coup, j'ai creusé pendant des semaines, même des mois. J'ai investi beaucoup dans des formations, j'ai passé d'école avec des Américains. Bref, j'ai énormément appris à ce sujet, tellement ça m'a passionné. Le MLM, j'adore ça. Et ils ont enlevé la chose que je détestais le plus dans le MLM. J'ai été tellement passionné par ça que j'ai résumé tout ce que j'ai appris dans une série de 5 vidéos où le but à la fin, c'est de comprendre comment on peut recruter et vendre de son produit MLM sans envoyer de messages sur Facebook et sans devoir appeler son tonton, sa tata et son ancien collègue de bureau. A ce propos, si tu veux en savoir plus, il y a un lien en description où tu pourras accéder à cette série de 5 vidéos que tu recevras pendant 5 jours par mail. Ce que j'ai compris, c'est que ce système était beaucoup plus basé sur ma personnalité et à mon sens, permet d'avoir beaucoup plus de résultats. Pourquoi ? Car on crée un système, on crée un message qui va s'adresser non pas à une personne avec laquelle on échange par Zoom pendant 30 minutes, mais un message qui peut s'adresser à des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes. Ça m'a beaucoup arrangé car je ne veux plus faire de Zoom pendant 30 minutes avec des prospects non qualifiés. Aujourd'hui, je crée un système pour attirer à moi des prospects qui sont qualifiés MLM, qui me connaissent, qui savent comment je travaille. Et ça, ça permet d'éviter de prendre de son temps pour, à la fin de 30 minutes de présentation, se prendre une objection bidon. T'en connais plein. Je dois en parler à machin, etc. C'est pyramidal. En conclusion, je suis un distributeur MLM qui déteste prospecter en 1v1, qui déteste faire des présentations à une personne ou même à quelques personnes. Je suis un distributeur qui n'aime pas envoyer des messages personnalisés à des personnes sur les réseaux sociaux dans le but de créer du lien pour avoir un rendez-vous. C'est quelque chose qui ne m'attire pas. Si tu aimes ça, tu n'es peut-être pas sur la bonne chaîne, c'est OK. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Quelque chose que je n'aime pas faire, c'est une chose, mais également, les nouveaux systèmes permettent de toucher beaucoup plus de monde. Et tu le sais très bien, le nerf de la guerre, c'est le nombre de prospects. On arrive à la fin de cette vidéo que je voulais vraiment faire pour clarifier le « je déteste prospecter ». C'est « je déteste prospecter » en one-to-one. Tu l'as compris. Sur ce, je vais te laisser avec l'annonce de fin, comme d'habitude, qui fait la promotion d'un cours gratuit de 5 jours que tu recevras par mail pour les personnes comme moi qui n'aiment pas prospecter en 1v1 et également qui veulent créer quelque chose pour s'adresser non plus à une ou quelques personnes, mais à plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Ciao ! Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu souhaites plus de contenu à ce sujet, pense à t'abonner en cliquant ici. Et si tu souhaites découvrir comment les nouveaux leaders américains recrutent sans prospecter leur marché chaud ou des inconnus sur les réseaux sociaux, ça se passe en description.